Générique ... Bonsoir à tous, à quelques jours du premier tour de la présidentielle, on va évoquer ce soir la responsabilité des chrétiens dans le choix démocratique. On en parle tout à l'heure avec nos deux invités, Jacques Barraud, ancien ministre, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel et co-auteur de ce livre de l'indignation à l'engagement, foi et politique. Et puis sur ce plateau également, Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pellerin. On les retrouve tous les deux dans notre dossier tout à l'heure. Mais on commence avec les nouvelles inquiétantes qui continuent d'arriver du Mali. Je vous rappelle que des indépendantistes Touareg et des rebelles islamistes contrôlent le nord du territoire. Nous avons joint par téléphone l'évêque de Mopti dans le centre du pays. La ville fait face à l'avancée des islamistes. On écoute son témoignage. Bon, à Mopti aussi, avec la présence des militaires, nous sommes un peu plus sécurisés, mais on a quand même se caché pendant quelques jours, c'est tout de nuit, pour de peur qu'on vienne attaquer les presbytaires. Pratiquement ceux qui étaient là ont dû, pendant quelques jours, se cacher de nuit. C'est ça qui est un peu de préoccupation. C'est cette peur un peu des attaques. C'est ce qu'on a obligé de se cacher, de prendre beaucoup de précautions. Mais au Mali, la cohabitation est toujours pacifique. Même dans une famille chrétienne, on peut avoir aussi des non-chrétiens qui viennent des musulmans. Donc à ce niveau, on n'a pas connu de tant de difficultés. C'est un pays en principe pacifique. Moi, je n'ai pas connu ça. C'est la première fois que je vais voir cette réalité. Voilà, et on continuera bien sûr à prendre régulièrement des nouvelles de l'évêque de Mopti. Ça ne vous a sûrement pas échappé si vous consultez la blogosphère Cato. On parle beaucoup de la lettre que Mgr Feulé, le supérieur de la Fraternité Saint-Pidice, a adressée hier aux autorités romaines. Lettre dont le contenu n'a pas été communiqué, mais jugée encourageante par ceux qui l'ont lue, selon le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. De son côté, la Fraternité parle d'une étape et non d'une conclusion des discussions en cours. Je vous rappelle que cet automne, Rome avait soumis un préambule doctrinal à la Fraternité qui a déjà envoyé une première réponse. Rome avait alors demandé une clarification. C'est donc cette deuxième réponse qui est arrivée à Rome cette semaine. Nous aurons l'occasion de reparler de ce dossier dans les semaines à venir lorsque la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et le Pape feront connaître leur réaction à cette lettre. Le Pape qui, cette semaine, a fêté ses 85 ans pour l'occasion. Vous allez le voir, une petite fête était organisée au Vatican avec des danses bavaroises. Par ailleurs, Benoît XVI fête aujourd'hui même ses 7 ans de pontificat. Dimanche, lors de l'Angélus, il a demandé aux chrétiens de prier pour lui. Retour en France avec l'actualité politique. À quelques jours du premier tour de la présidentielle, on termine notre tour d'horizon des chrétiens qui se mobilisent et qui font des propositions à nos responsables politiques. Cette semaine, on s'intéresse à un livre écrit par une philosophe et un économiste chrétien. Selon eux, les écarts de richesse sont contraires à la justice sociale et surtout posent des problèmes d'efficacité économique. Leur proposition est simple, plafonner les revenus selon le facteur 12. On écoute l'un de ses auteurs, Gaël Giraud, jésuite, membre de l'école d'économie de Paris. Aujourd'hui, en France, si on tient compte de toutes les sources de revenus d'une personne, l'écart maximal, il n'est pas de 1 à 100, il n'est pas de 1 à 1 000, il est plutôt de 1 à 10 000, voire 20 000. Le constat que nous faisons avec ma co-auteure, Cécile Renoir, qui est religieuse de l'Assomption, c'est que c'est extravagant et que ça nuit à l'efficacité économique de notre pays. Le facteur 12, c'est une proposition de réflexion sur comment et dans quelle direction il nous faudrait réfléchir pour essayer de limiter l'explosion des écarts de revenus en France. Je crois que nous sommes confrontés en Europe aujourd'hui à une grande décision qui est face à l'accroissement des dettes publiques. Est-ce que nous nous engageons tous ensemble dans un grand chemin d'austérité budgétaire ou bien est-ce que nous cherchons autre chose ? La contrainte énergétique fait que si nous ne consentons pas à cette grande transition-là, nous serons plafonnés à 1 % de croissance grand maximum sur l'ensemble de la planète jusqu'à la fin des temps, si je puis dire. Donc ça veut dire énormément de chômage pour tout le monde. Voilà, après l'économie, la famille, un nouveau site à Internet lancé par les mouvements et associations catholiques. Vis-à-vis, c'est le nom de ce portail. L'objectif est de répondre à des questions que l'on n'ose pas toujours poser sur la famille, la vie de couple et la sexualité. On regarde ce reportage. Paris, dans les locaux de l'association Claire. C'est ici que son président Jean-Eude Tesson a eu l'idée de créer le site Internet vis-à-vis.com. A l'origine, ce sont des constats. Le premier constat, c'est que la misère matérielle est depuis fort longtemps prise en compte par la société, par l'Église aussi. À la différence de cette misère matérielle, la misère affective, ou sans aller jusqu'à de la misère, les difficultés affectives, se voient moins ou ne se voient pas. Sept thèmes sont abordés sur le site. Amour et sentiments, sexualité, blessure de la vie, la vie et ses grands événements, face à la maladie, addiction et spiritualité. Le site internet vis-à-vis.com, en fait, il s'adresse à tous les internautes qui cherchent des réponses à leurs questions dans le domaine de la vie de couple et de la vie de famille. Donc, par exemple, je suis un internaute qui a un problème avec des addictions. L'internaute tapera peut-être, par exemple, cybersexe. Et là, je vais voir dans le site quelles sont les questions, en fait, qui sont en lien avec l'addiction. Et puis, ce qu'on a voulu vraiment, c'est mettre ensuite les associations qui vont pouvoir répondre à mon besoin. Pour répondre aux internautes, des spécialistes membres des associations se relaient sur le site, un site qui a reçu le soutien du Conseil pontifical pour la famille. Voilà, je vous propose maintenant de partir à Lourdes avec les images du fraternel plus connu sous le nom de Frat qui se déroule actuellement dans la cité mariale. Pèlerinage organisé une année sur deux et marqué par une forte mixité sociale. Les jeunes viennent des huit départements franciéliens. Cette année, ils sont plus de 10 000 pour un rendez-vous placé sous le signe de la joie et de la rencontre. Thème choisi par le directeur du Frat, le père Augustin Denech, qu'on écoute tout de suite. Ce matin, on disait dans la célébration « Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute ». Et on voyait que les jeunes étaient assez réceptifs. Une fois passée la peur du silence, le fait qu'ils toussaient un petit peu, ils sont entrés progressivement dans ce cœur à cœur. C'est une première dimension de la rencontre. Et puis peut-être la deuxième dimension, c'est de dire, les jeunes d'Île-de-France, ils sont très différents entre l'Ouest et l'Est. On pourrait prendre différents lieux. et comment faire pour rencontrer ce frère, cette sœur qui, socioculturellement parlant, est peut-être différent de moi, vit différemment, n'écoute pas la même musique que moi, ne partage peut-être pas la même orientation professionnelle. Et pourtant, nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques et nous croyons au Christ ressuscité. Et donc, au travers de notre différence, l'autre m'enrichit. On prend la direction de la Corse maintenant, puisque dimanche, Mgr Olivier de Germay a été ordonné évêque d'Ajaccio, célébration présidée par Mgr Georges Pontier, chevêque de Marseille, devant plus de 3000 fidèles. Mgr de Germay a 52 ans. Ses premiers mots en tant qu'évêque, il les a prononcés en Corse. Je vous propose d'entendre Mgr de Germay que nous avons interrogé à Lourdes juste après sa nomination. Mais je vous rassure, il parle en français cette fois. Je n'ai pas de programme tout fait, mais je crois que ma priorité, ce sera de dire qu'il faut sans cesse se recentrer sur le Christ. Il faut revenir sans cesse à ce qui est au cœur de notre vocation. Que nous soyons laïcs, baptisés, religieux, consacrés, diacres, prêtres ou évêques, il y a toujours cette tentation de faire plein de choses pour le Seigneur, mais en étant à la superficie de notre vocation. Il faut toujours revenir à cette union profonde avec le Christ, qui est une relation intime, personnelle, mais qui a aussi une dimension communautaire. Parce que c'est toujours à partir de là que le reste va se mettre en place. Je pense que nous pourrons faire face aux grands défis de l'Église aujourd'hui si nous revenons toujours à cette union avec le Christ, le Christ sauveur, parce que c'est ça qui donne une fécondité à nos vies et à toute la pastorale de l'Église. – Et puis pour la petite histoire, on termine avec ces belles images. Après 18 ans de fermeture et une rénovation complète, la chapelle du lycée Hoche de Versailles a réouvert ses portes, chapelle du XVIIIe siècle. Je précise que le lycée Hoche est un établissement public. Une messe par l'évêque de Versailles a été célébrée dans la chapelle. Voilà pour l'actualité de la semaine. Tout de suite, la chronique du père Jean-Robert Armogat. – On a beaucoup parlé de religion ces dernières semaines, souvent d'ailleurs pour stigmatiser la violence, pour contester à la religion son expression dans l'espace public. Je voudrais remarquer deux choses. La première, comme le rappelait le cardinal Lustiger, est que le mépris a comme conséquence la violence. Il faut réfléchir à cela. Le mépris a comme conséquence la violence. C'est sans doute ce que nous avons éprouvé dans ces dernières semaines. En deuxième lieu, on peut se demander s'il est bon pour une société d'exclure les religions de l'espace public. Les religions sont des facteurs de cohésion sociale. Il y a un message adressé à la société par la religion qui n'est pas seulement de conforter la société civile, une sorte de religion civile fort utile à certains moments, mais qui peut aussi avoir un rôle de critique et de contestation. Il me semble que l'aspect caritatif et aussi l'aspect critique des religions mérite qu'elles puissent agir dans l'espace public et mérite qu'elles aient leur place dans une véritable communauté nationale. Une laïcité qui les refoulerait de l'espace public, qui les réduirait à l'espace privé, a complètement tort et reflète une vision de la société amputée d'une dimension qui est très importante. Il me semble que loin de vouloir chasser les religions de l'espace public, il conviendrait, par un véritable code de la laïcité, de leur donner une place authentique, celle de partenaires de plein droit de notre société citoyenne. Merci. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdo-chrétiens ce jeudi. Et à la veille du premier tour de la présidentielle, La Vie publie une enquête sur la place de la religion dans l'itinéraire politique et spirituelle des dix candidats à la présidentielle. Pellerin a rencontré l'éditorialiste Alain Duhamel, le journaliste politique qui a suivi toutes les élections présidentielles depuis 1965. Et puis en exclusivité, l'hebdo publie les bonnes feuilles du texte des évêques de France sur l'écologie. Voter en conscience pour famille chrétienne, l'Église ne donne pas de consigne de vote mais invite à voter en conscience, décryptage des points non négociables selon l'hebdo. Et puis réforme insiste sur le devoir de voter, c'est important alors que le taux d'abstention pourrait avoisiner les 30% dimanche. Des associations et des municipalités encouragent jusqu'au bout les jeunes à aller voter. Et bien voilà une très bonne transition pour passer à notre dossier. Et à quelques jours de la présidentielle, en tout cas du premier tour, quelle est la responsabilité des chrétiens dans le choix démocratique ? C'est la question qu'on va se poser ce soir, à l'occasion également d'évoquer l'intérêt de l'Église pour la démocratie. Sur ce plateau, Jacques Barraud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Conseil constitutionnel, ancien ministre et ancien vice-président de la Commission européenne. Vous co-signez ce livre, de l'indignation à l'engagement, foi et politique. C'est aux éditions du Cerf. Et puis sur ce plateau également avec vous, Antoine Dabundo. Bonjour Antoine. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Pellerin. Monsieur Barraud, je me tourne d'abord vers vous. J'évoquais ce chiffre qui est au conditionnel peut-être 30% d'abstention pour le premier tour de la présidentielle. Est-ce que le premier devoir d'un électeur chrétien, c'est d'aller voter tout simplement ? Oui, je crois. Même s'il doit voter blanc, en faute de trouver une offre qui corresponde à ses convictions profondes, il vaut mieux voter. Même si le vote blanc n'est pas pris en compte. Mais bon, ceci étant dit, rien n'empêche de se rapprocher d'un des candidats pour essayer au moins de faire une approche vers lui et de pouvoir soutenir une partie des vérités qu'il a pu exprimer. Même si on est déçu par cette campagne ? – Ben oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que cette campagne a un petit peu évacué quelques grands sujets cuits de l'Europe, de son avenir. Comment une solidarité européenne plus forte pourrait nous mettre à l'abri des crises ? Comment une solidarité européenne plus forte pourrait nous permettre de trouver ensemble la croissance qui est nécessaire ? Comment lutter contre le réchauffement de la planète ? Quand même, c'est un élément majeur pour les générations qui viennent. Et de manière générale, comment essayer de prévenir la violence ? Car c'est dans une démarche de prévention que les chrétiens doivent se situer. Alors voilà, il y a des vraies questions de fond et il faut quand même faire des choix. Mais ces choix sont imparfaits parce que le livre dont vous venez de parler a pour but d'éveiller un peu plus des vocations politiques au vrai sens du terme ou au sens profond du terme dans la foulée de Vatican II qui a voulu une église ouverte au monde et en question avec le monde. – Antoine Dabundo, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le goût d'aller voter. Enfin, tout le monde n'a pas le goût d'aller voter mais il faut quand même y aller pour un chrétien. – Je dirais que c'est le premier, effectivement, de voir des chrétiens, c'est de défendre la démocratie et de défendre le droit de vote qui n'existe pas partout dans le monde. Peut-être que c'est la première des choses à rappeler aux Français, c'est que c'est une conquête que beaucoup nous envient et que le minimum c'est de la défendre. Moi, j'irais un petit peu plus loin que M. Barraud, tout en respectant la conscience de chacun, je dirais que j'interrogeais pour Pellerin le père Jean-François Petit, assomptionniste et philosophe, qui me disait les chrétiens, ils doivent mettre les mains dans le cambouis. Ils peuvent effectivement, dans l'offre politique qu'il leur est proposée, ne pas se reconnaître totalement dans tel ou tel candidat ou tel ou tel programme. Mais, enfin, si le chrétien a les yeux tournés vers le ciel et les pieds sur la terre, il doit aussi accepter, j'allais dire, de se confronter avec une société dans laquelle il vit, dans laquelle il est partie prenante, et d'essayer de trouver des compromis. Je crois que dans l'offre politique qui est faite, qui peut paraître incomplète ou insatisfaisante, il y a matière à trouver, à trouver des éléments du bien commun. – Vous êtes d'accord, M. Barraud ? – Totalement. Et c'est vrai que, M. Damando, rectifiait un peu mon propos au départ en disant il vaut mieux voter blanc que ne pas voter du tout, mais c'est vrai qu'il faut quand même un engagement. Et il faut bien arriver à choisir au milieu de cette offre politique parfois un peu décevant, il faut choisir quand même le moindre mal ou en tout cas le meilleur. – Des compromis, pas des compromissions. On a évoqué tout à l'heure les points non négociables qui agitent beaucoup, j'allais dire, la communauté chrétienne sur un certain nombre de points qui pourraient poser problème aux principes, aux valeurs défendues par les chrétiens. Faire des compromis avec la société, ce n'est pas faire des compromissions, c'est tenir bon sur les valeurs. Il y a une vie démocratique aussi après une élection. J'allais dire, les combats pour la dignité de l'homme, pour le droit à la vie, pour la justice sociale continuent après cette élection. Une élection présidentielle, c'est toujours un énorme moment d'émotion pour le pays et tout le monde choisit son camp, partisan ou au contraire le retrait. Les chrétiens doivent être engagés et fidèles dans l'engagement. – Avec le respect de l'autre, avec le respect de l'offre pour laquelle on n'est pas orienté. – Alors je vous propose avant d'aller plus loin dans la discussion, de voir un extrait de clip qu'on diffuse en ce moment sur notre antenne et que vous pouvez voir aussi sur internet. Vous l'avez peut-être même déjà vu. L'idée est d'interpeller les chrétiens sur les thèmes de campagne. On regarde un extrait de ce clip et on se retrouve tout de suite. sur les thèmes de campagne. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Voilà pour cet extrait. Entièrement financé par des dons de particuliers, cette vidéo a été produite par Sage Productions. Alors Jacques Barraud, vous dites dans votre livre que l'humanisme d'inspiration chrétienne ne doit pas rester silencieux. Est-ce que ce clip pour vous, c'est un exemple ? – C'est un bon exemple, me semble-t-il. Et il manifeste bien cette volonté chrétienne d'apporter à chaque personne humaine de lui donner sa place, de la respecter et puis en même temps ouvre quand même vers l'universel. Parce que nous sommes là aussi pour dépasser des nationalismes qui nous ont fait, nous ont amené la guerre et il faut aller construire cette mondialisation de demain. Et les jeunes générations sont particulièrement appelées sur ce chantier. – Vous connaissez bien le milieu politique en France et en Europe. Est-ce que vous avez l'impression que ces humanistes d'inspiration chrétienne et que cet humanisme chrétien est quand même pris en compte dans les décisions et les choix politiques aujourd'hui ? – Dieu merci, oui. Mais parce que cet humanisme chrétien ne date pas d'hier, il a permis de faire progresser la démocratie. Mais en même temps, il y a encore beaucoup à faire. Et nous, qu'il s'agisse de l'injustice sociale, qu'il s'agisse du respect de la personne, de la vie, de la planète, de l'avenir de la planète, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et il faut vraiment que les chrétiens s'engagent sans avoir une volonté absolue de monopole, mais ils peuvent converger avec d'autres humanistes et ainsi permettre de faire que cette vie démocratique porte le meilleur d'elle-même. – Dans la campagne présidentielle, vous avez le sentiment, Antoine, que cet humanisme chrétien que décrit M. Barraud a été pris en compte ? – Il est pris en compte largement, d'abord parce que vous l'avez rappelé, un certain nombre d'intellectuels chrétiens ont pris peut-être plus qu'avant des positions, ont insufflé des idées. Vous rappeliez tout à l'heure l'ouvrage de Sœur Cécile Renoir et de Gaëlle Giraud, « Jésuite », il y en a d'autres, l'ouvrage de M. Barraud y participe, Étienne Pinte et le Père Jacques Turc ont produit un livre aussi. – Sur l'extrême droite. – Sur l'extrême droite. Les journaux catholiques se sont largement mobilisés pour faire connaître le texte des évêques qui était paru en octobre et qui rappelle ce que reprend le clip, les grands points d'attention, qui dessinent non pas un programme politique, mais des valeurs qui ne sont pas des valeurs privatives à l'Église ou aux croyants, c'est des valeurs pour tout ce que nous défendons, c'est le bien commun que nous proposons. – Bien sûr, c'est pas un club de cathos qui parle aux cathos. – Ce n'est pas une défense d'intérêt. Les catholiques ne sont pas, je l'ai dit sur ce plateau et je le redis, ne sont pas un groupe de pression ou un lobby qui voudrait faire avancer ces positions. Ils défendent des valeurs et des principes qui participent au bien commun, à l'intérêt général et à une meilleure société. – Et vous avez l'impression vraiment qu'on les entend, les chrétiens, dans le milieu politique, on ne les moque pas, on ne se dit pas ça c'est les chrétiens… – Ah si, ils ont poussé dans mes retranchements, je dirais que nous avons besoin d'un peu plus encore de chrétiens engagés. – Oui, ça c'est vrai et c'est pour ça que nous avons fait ce livre, pour essayer de susciter des vocations en montrant que foi et politique peuvent se conjuguer, foi et raison aussi peuvent se conjuguer, foi et démocratie peuvent se conjuguer et ce que nous souhaitons bien sûr, c'est transmettre un peu cette manière de faire de la politique dans le respect de l'honnêteté intellectuelle, dans le souci aussi de vérité, de bien maîtriser aussi les dossiers dont on parle. – Ce n'est pas toujours le cas, on l'a vu pendant la campagne là pour le coup, parfois on a l'impression que les candidats sortent des choses sans vraiment savoir – Mais la démocratie aussi comporte des exigences de qualité aussi, de vérité. – On voit que les chrétiens font cet effort de fond, ils l'ont montré sur le dossier éthique qui était rappelé dans le clip, sur la révision des lois bioéthiques, l'Église et les chrétiens ont joué un énorme rôle de se rapproprier des questions complexes, difficiles et de défendre des valeurs qui sont pour l'instant maintenues. Vous l'avez rappelé aussi sur la question écologique, les évêques sont en train d'entreprendre un grand travail. – Oui, tout à fait, un travail magnifique. – Sur l'éducation, sur la famille, sur la justice sociale, ça commence aussi à se faire et puis ce n'est pas M. Barraud qui me démentira, il y a un chantier qui est au cœur de l'action des catholiques, c'est celui de l'Europe qui a été très malmenée dans cette campagne et alors là, j'espère que M. Barraud suscitera des vocations pour relancer ce chantier européen. – Oui, parce que cette Europe, elle peut être un modèle pour l'organisation du monde à condition qu'il ne s'agit pas d'abandonner une part de souveraineté, il s'agit de l'exercer en équipe, en commun et de pouvoir ainsi permettre à ce vieux continent qui est riche de sa diversité, de pouvoir croître et d'offrir beaucoup plus d'emplois à ces jeunes. Parce que là vraiment, mon indignation est grande sur le chômage des jeunes en Europe. Et il faut vraiment faire une priorité. – D'ailleurs, il nous reste 30 secondes, mais indignation, est-ce qu'il suffit de s'indigner pour vous ? C'est dans le titre de votre livre, vous venez d'employer le mot ? – L'indignation est un premier temps, c'est bien parce que ça permet de secouer l'indifférence, mais après il faut s'engager. – Et comment on s'engage ? – Eh bien on s'engage à travers un parti politique dont on n'est pas obligé de suivre toutes les consignes, bien sûr, on est un chrétien, on reste un homme libre, et c'est très important ça de le rappeler. Mais c'est néanmoins une participation à la démocratie sous une forme ou sous une autre, qui je crois est nécessaire, est utile, si on veut vraiment une église ouverte au monde et attentive à bâtir l'avenir collectif de l'humanité. – Et on s'engage en allant voter. Merci M. Barraud, merci Antoine. On pourra en parler encore pendant longtemps. On se retrouve la semaine prochaine dans l'émission À la Source. – Sous-titrage ST' 501